Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ce soir à Grenoble pour cette seconde soirée de la troisième édition de la Biennale des villes en transition, consacrée ce soir à la question animaliste. Alors, humanisme, animalisme, est-ce que ce sont des ennemis irréconciliables ou au contraire, est-ce qu'ils sont indissociables ? Comment intégrer la condition animale dans nos vies, mais aussi dans les politiques publiques ? C'est pour répondre à toutes ces questions que ce soir, la ville de Grenoble est heureuse de donner carte blanche à Brigitte Gauthier, qui est porte-parole de la L214, très connue L214, et ce soir pour un dialogue avec Hugo Clément, qui est journaliste. Et cette soirée fait écho avec un autre événement de la Biennale qui aura lieu dimanche matin. Je retrouve tout de suite, voilà, dimanche matin à 11 heures, Nourrir l'humanité avec humanité, les nouveaux enjeux éthiques, humanitaires et écologiques de l'élevage des animaux pour l'alimentation. Sans plus tarder, je vous laisse la parole tout de suite, Brigitte, à vous. Bonjour, vraiment merci beaucoup pour ce temps accordé à L214, et merci à Sandra, qui est du coup l'élue à la condition animale de la ville de Grenoble, qui aurait dû être là et qui a eu un empêchement de dernière minute, mais je sais combien elle aurait souhaité être parmi nous là ce soir. Et puis Hugo Clément, qui doit nous rejoindre dans quelques instants, avec qui du coup je vais dialoguer pendant un petit temps. Donc l'idée c'est de vous partager pourquoi, en tout cas à L214, je crois beaucoup plus largement que ça. Alors déjà, on pense que l'humanisme et l'animalisme ne sont pas à opposer. C'est plutôt une prolongation l'un de l'autre, c'est à dire l'humanisme qui porte ses valeurs de bienveillance envers toutes et tous devrait s'étendre aussi aux autres êtres doués de sensibilité. Et donc voilà, l'idée c'est un petit peu ça, et justement peut-être ce soir, comme on est dans ces biennales des villes, des villes en transition, et bien c'est peut-être l'occasion de voir à l'échelle locale ce qu'on peut mettre en place concrètement, très concrètement, au niveau des villes. Alors, sans faire le tour en entier, parce qu'avec L214, on est plutôt spécialisé sur les animaux qui sont malheureusement encore aujourd'hui destinés à notre consommation alimentaire, et c'est là-dessus qu'on va concentrer nos propos ce soir. Donc moi j'avais envie de vous partager, comme dans la petite vidéo d'intro que j'ai faite, pourquoi il nous semble essentiel de mener une transition animaliste. Vous avez de grands domaines dans lesquels cette transition est indispensable. En fait, on est à l'intersection de tout un tas de sujets majeurs pour notre société. Alors, le premier, évidemment, ça va être la question animale, la question des animaux. Déjà, qui sont les animaux ? En fait, quand on les considère comme des ressources, quand on les mange, on a tendance à les considérer, je vais utiliser une expression, plus bête que ce qu'ils ne sont. Voilà, entre Descartes et Franz De Waal, il y a eu une très grande progression. Descartes nous parlait d'animal-machine. Voilà, sa conception était vraiment que les animaux avaient simplement des réflexes, mais n'éprouvaient pas de douleur, par exemple. Voilà, ça ne souffre pas, juste ça remue et c'est tout. Et Franz De Waal a sorti un livre il y a quelques années qui s'appelle justement « Sommes-nous trop bêtes pour comprendre l'intelligence des animaux ? » Et ça, c'est un vrai questionnement. Si on regarde dans les sciences aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études scientifiques qui étudient le comportement des animaux, puisque jusque encore assez récemment, les animaux étaient plutôt étudiés sous l'angle de la biologie plutôt qu'aussi des sciences comportementales comme des sciences, qui ne sont pas des sciences humaines, mais des sciences sociales, de leurs relations les uns avec les autres. Et voilà, donc c'est vraiment l'ensemble de ces questions qui sont aujourd'hui étudiées et saluées d'ailleurs par Alain Boissy qui travaille pour l'INRAE et qui dit qu'effectivement, ça a été pendant très longtemps un domaine complètement aveugle, l'éthologie, les sciences cognitives en ce qui concerne les autres animaux. On peut mentionner, par exemple, Diane Fossé, Jane Goodall qui ont un peu aussi permis à la science de sortir d'une conception tout à fait biaisée. C'est-à-dire que scientifiquement, on étudiait avant leur arrivée les animaux comme étant des numéros qui étaient d'ailleurs dans des conditions où on les avait privés de liberté, qui n'étaient pas dans leur milieu naturel et c'est ainsi qu'on les étudiait. Et elles, leur démarche a été l'inverse, c'est-à-dire qu'elles étaient en observation dans le milieu, elles ne s'interdisaient pas d'interaction, elles ne s'interdisaient pas d'interagir évidemment avec eux et de leur donner des noms. Et ça a changé complètement la conception de la science vis-à-vis des autres animaux et ça a été vraiment des avancées extrêmement précieuses. Une autre façon de voir, une autre façon de concevoir. Alors, on continue d'avancer très, très doucement en ce qui concerne la question animale. Par exemple, saviez-vous que c'est encore tout récent qu'on reconnaisse que les animaux soient conscients ? Voilà, on reconnaît leur douleur depuis un petit peu plus longtemps maintenant, mais la conscience des animaux, c'est tout un panel de neurobiologistes, de spécialistes en neurosciences qui se sont réunis en 2012 à l'Université de Cambridge et qui ont fait une déclaration, une dite déclaration de Cambridge et où justement, ils affirment les états de conscience chez un certain nombre d'animaux, notamment l'ensemble des vertébrés, des animaux marins aussi. Toutes ces découvertes, qui n'en sont pas vraiment, si vous habitez avec des chiens et des chats, vous n'avez pas eu besoin de la science pour vous apercevoir que votre chat était tout le temps du mauvais côté de la porte, c'est lui qui voulait exprimer. Voilà, votre chien avait lui envie de vous emmener promener, ça aussi, il l'exprime avec suffisamment de force pour que vous puissiez le comprendre et vous n'avez pas besoin de la science pour vous rendre compte qu'ils ont des émotions, des émotions qui peuvent être positives, des émotions qui peuvent être négatives aussi et qu'ils ont des intentions, des projets et des projets pour vous notamment. Donc 2012, ça avance, 2016, encore d'autres trucs, voilà, et toutes ces découvertes en science auraient dû avoir un effet sur la façon dont on traite les animaux. Ça semble complètement logique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que les animaux peuvent éprouver de la douleur, et on parle de souffrances qui sont physiques et aussi psychiques. L'ANSES, dans son avis rendu en 2018 pour définir ce qu'est le bien-être animal, parle de physique et de psychique. Donc vraiment, on reconnaît des états mentaux aux autres animaux, et pourtant, on n'a rien changé à notre façon de nous comporter avec eux. Et ça, ça pose vraiment question, en fait. Ça pose des questions de pourquoi rien n'a changé. Au contraire, on continue encore aujourd'hui de voir fleurir des élevages intensifs, c'est-à-dire vraiment le pire du pire de ce qu'on fait vivre aux animaux. Et c'est encore tout récent, là, pour Steinwerk dans le Nord, un projet pour produire 117 000 poulets à l'année, donc des poulets qui sont élevés dans d'immenses hangars, des poulets qui ont été sélectionnés génétiquement, qui grossissent aujourd'hui quatre fois plus vite qu'en 1950, qui ont du coup, en fait, ils grossissent quatre fois plus vite, mais en fait, c'est leurs muscles qui grossissent quatre fois plus vite, mais pas l'ensemble de leur corps. Du coup, ils ont des problèmes avec leurs os, et souvent, ils développent des boiteries, ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des problèmes cardiaques. Rendez-vous compte que sur ces poulets qu'on élève entre 30 et 42 jours, le taux de mortalité est quand même de 4 %. Alors, on peut se dire « 4 %, ce n'est pas beaucoup ». En fait, c'est énorme. Sur 35 jours, sur un laps de temps de un mois, ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'animaux qui meurent par cette sélection génétique, par l'alimentation qu'ils ont, par les conditions d'élevage qui sont tragiques. Voilà, donc théoriquement, le fait de reconnaître qu'ils ont une conscience, qu'ils ont des émotions, qu'ils ont des relations entre eux aussi, aurait dû amener notre société à évoluer, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et c'est pourquoi il faudrait cette essentielle transition animaliste afin de prendre en compte la science telle qu'elle est aujourd'hui. Alors évidemment, pour nous, ça va être des bouleversements. Le fait de considérer que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, avec des relations sociales, avec de l'intelligence, avec des projets, etc., eh bien, ça remet en question le fait même de les utiliser pour aller manger. Alors, allons-nous mourir de faim si on prend en compte les animaux ? Eh bien, ouf ! Non ! Il est tout à fait possible de s'alimenter sans aucun produit d'origine animale, et ça, c'est heureux. Et du coup, ici, on parle de transition, c'est-à-dire qu'on se rend bien compte que la marge est très haute entre aujourd'hui les animaux qui sont considérés comme des protéines sur pattes, il faut bien le dire, quand on voit leurs conditions d'élevage, de transport, d'abattage, etc., et puis une société qui les prend pleinement en compte et qui arrête de les considérer comme des ressources. Donc, il nous faut des marches et ces marches, elles sont faites justement par des villes comme Grenoble, voilà, j'en ai une sous les yeux, qui, par exemple, a décidé de faire reculer le pire de ce qui se passe pour les animaux, donc qui, dans sa commande publique, va le prendre en compte, qui, dans la commande publique, en supprimant, par exemple, les produits issus de l'élevage intensif, qui peut aussi, et c'est dans la charte qui a été signée avec L214, la charte Une ville pour les animaux, qui s'est engagée également à regarder du côté des conditions d'abattage des animaux, là aussi, éliminer le pire, c'est-à-dire ces abattages sans étourdissement, les abattages au dioxyde de carbone pour les cochons, ou le fait de suspendre encore conscients les oiseaux avant même de les avoir étourdis, ce qui génère pour tous ces animaux des souffrances supplémentaires importantes et inacceptables vraiment aujourd'hui, même quand on n'a pas fait la transition complète de remettre en question tout ce système qui vit d'une violence sur les animaux. Et la ville de Grenoble s'est également engagée et je crois qu'on y est, à proposer le choix végétarien chaque jour dans sa restauration collective, et puis deux jours végétariens aussi et j'y reviendrai parce que non seulement c'est diminué le nombre d'animaux qui sont utilisés pour la consommation alimentaire, mais ça a aussi un impact sur bien d'autres domaines. J'ai un message en direct de Hugo Clément qui va nous rejoindre. Il a un petit peu de retard et il arrive très 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 rapidement. Je me sentirai moins seule. N'hésitez pas à poser des questions et à m'interrompre. Et Grenoble, très récemment, et c'est justement Sandra Krièf qui l'a annoncé par vidéo, je l'ai vu passer sur les réseaux sociaux, se veut contre l'élevage intensif une demande au plan national pour en finir avec l'élevage intensif. Alors comment est défini l'élevage intensif ? Ce sont ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Alors est-ce qu'en France ça concerne beaucoup d'animaux ? Eh bien oui, la majorité des animaux qui sont abattus aujourd'hui, 80% d'entre eux sont issus d'élevage intensif. Et je ne parle que des animaux terrestres ici, si vous regardez les conditions d'élevage des poissons, on est aussi sur des densités extrêmes dans des bassins. Et du coup, pour les animaux terrestres, ce sont ces élevages qui ne laissent aucun accès à l'extérieur aux animaux. Et donc ce vœu de la ville de Grenoble est quand même très important pour faire remonter au national ce souhait qui est porté par 88% des Français quand on les interroge, qui est porté par le référendum pour les animaux qui a été rejoint par 900 000 personnes et qui a été proposé d'ailleurs au cours d'une proposition de loi déposée par le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité et retoquée. Enfin voilà, leur proposition de loi n'est pas passée. Et puis on a vu une loi au mois de janvier, une loi intitulée Contre les maltraitances animales. Et dans cette loi, en fait, pas un mot sur la chasse, pas un mot sur l'élevage. Voilà. Alors l'excuse qui a été donnée, c'est de dire oulala, mais ce sont des sujets clivants. Alors c'est clivant uniquement à l'Assemblée nationale parce que, comme je viens de le dire, 88% des gens sont favorables à sortir de l'élevage intensif. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il va falloir une transition, qu'il faut un plan d'action pour pouvoir en sortir. Mais en tout cas, il y a vraiment une volonté de tout le monde de sortir de ça. Et je vois Loïc vous poser une question. Comment mettre en place de telles mesures au niveau d'un village, un village qui aurait une restauration en charge ou dont les enfants sont rassemblés par un groupe scolaire proche, vous pouvez porter cette mesure auprès de la commune en responsabilité de l'alimentation des enfants. Et donc, avec la charte humile pour les animaux, vous avez Ervin chez nous qui accompagne les communes aujourd'hui pour pouvoir mettre en place ce menu. On a mis en ligne un guide qui, justement, montre des exemples, enfin, mentionne des exemples de façon à pouvoir se rapprocher aussi des élus qui ont été en charge de faire ces mises en place au niveau de leurs communes, alors plus ou moins grandes. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal. Une autre question de Timothée, nous parlons ici de la municipalité de Grenoble. Oui, bien sûr, alors, j'y viens, Timothée, en fait, avec L214 et d'autres associations de défense des animaux aussi ont porté des mesures similaires. On porte une charte qui s'appelle Une ville pour les animaux qu'on a proposée à l'ensemble des candidats aux élections municipales et un certain nombre de candidats se sont engagés et aujourd'hui, j'aurais besoin d'Ervin, je crois que c'est 56 communes qui ont des mères, alors des communes de différentes tailles qui ont des mères qui ont signé cette charte et dont pas mal de communes de plus de 50 000 habitants. Alors, je risque de faire des impairs et du coup, je vais tout de suite regarder sur ce fabuleux site qui s'appelle Politique et Animaux, politique-animaux.fr dessus, vous avez un onglet municipal 2020 et dans cet onglet, vous avez justement les mairies engagées, voilà, donc on avait 387 signataires de cette charte en étant candidats, on en a 230 qui ont été élus et 55 qui ont été élus maires et donc on a 230 municipalités dont 86 de plus de 50 000 habitants qui ont des élus engagés sur ces mesures. Et donc, parmi les grandes villes, évidemment, vous allez retrouver Paris, vous allez retrouver Lyon, Lyon, Métropole, plus près de chez vous, vous allez avoir Annecy, mais hop, de l'autre côté, on peut sauter à Bordeaux en passant par Clermont-Ferrand, voilà, on peut remonter jusque Lille, redescendre jusque Toulouse, évidemment faire un tour du côté de Strasbourg, à Rouen aussi, ils sont actifs là-dessus, Nancy, voilà, et des villes qui sont quand même de très grande importance sur, par exemple, Saint-Denis, Suraine, vous avez Tours, Grasse, Fontenay-sous-Bois, Colombes, Besançon, et Bastia, donc, voilà, enfin, ce ne sont pas des toutes petites communes qui se sont engagées, alors, il y a aussi des petites communes, mais il y en a des grandes, et effectivement, ces mesures, c'est super que les municipalités s'engagent, mais on pourrait aller plus loin, et ça, c'est le sens de ce qui est poussé, justement, notamment, lors du projet de loi sur le climat, parce que, c'est ce que je vous disais, excellente transition, merci Timothée, il n'y a pas seulement sur la question animale qu'on doit amorcer cette transition, évidemment, faire reculer les souffrances des animaux en supprimant le pire de l'élevage et l'abattage et en diminuant le nombre d'animaux qui sont utilisés en allant sur des repas bien plus végétaux, c'est une avancée, mais il faudrait que ce soit coordonné à un niveau national. On a le projet de loi climat, ce projet de loi climat, son optique, c'est de nous faire réduire nos émissions de gaz à effet de serre, de nous les faire réduire collectivement. Évidemment, on a des gestes individuels à faire pour réduire les gaz à effet de serre, mais quelque part, il y a une responsabilité aussi de l'État, des collectivités territoriales aussi, mais de l'État à nous emmener un petit peu plus loin. Et du coup, dans le projet de loi climat, vous avez des amendements qui sont portés par un certain nombre de députés pour donner le choix végétarien et de l'autre côté, pour avoir des menus végétariens hebdomadaires. Donc, le choix végétarien, c'est tous les jours qu'on puisse avoir le choix. Et là-dessus, il y a à batailler parce que certains ne comprennent pas qu'on puisse prener de telles mesures. Donc là, comme le dirait Barbara Pompili, on est sur des débats préhistoriques. Et ensuite, il y a la question des menus végétariens, c'est-à-dire qu'une à deux fois par semaine, au minimum deux fois par semaine, d'avoir des menus végétariens, c'est-à-dire que ces jours-là, effectivement, on va manger végétarien et même mieux végétalien, de façon à avoir un effet très concret sur nos émissions de gaz à effet de serre. Quelques chiffres, le menu végétarien, c'est trois fois moins de gaz à effet de serre qu'un menu carné. Manger local, c'est efficace, il ne faut pas le nier, mais manger végétarien, c'est six fois plus puissant. Donc, on le voit, c'est très clair. Parmi les éco-gestes, manger végétarien, ça représente 40 % de l'efficacité des éco-gestes qu'on peut faire. Donc, en un seul geste, on a, sur l'ensemble de ce qu'on peut réussir à faire, sur les 100 % de ce qu'on peut réussir à faire, 40 % déjà concernent notre alimentation et on peut avancer très rapidement. Et puis, un chiffre pour revenir aux animaux, manger deux fois par semaine 100 % végétal, c'est épargner 350 millions d'animaux et 1 à 3 milliards d'animaux aquatiques. Ce qui n'est pas rien. Et je ne parle pas du monde entier. Je parle simplement ici, maintenant, en France. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Et effectivement, on pourrait aller plus loin. On a vu la polémique autour de Lyon, par exemple. On voit tous les feux allumés, notamment par monsieur le ministre de l'Agriculture, que parfois, j'appelle monsieur le ministre de la Viande, qui effectivement a vraiment du mal à engager cette transition absolument nécessaire, donc essentielle pour les animaux, essentielle pour le climat. Voilà, j'ai rappelé les émissions de gaz à effet de serre. D'ailleurs, si vous voulez agir pour la loi climat sur le site politique animaux, vous pouvez retrouver aussi comment agir sur la loi climat. sinon, très simplement, l214.com slash loi tirez climat et on vous invite à solliciter vos députés pour avancer sur cette question-là. Donc, voilà. Et pour notre ministre de l'Agriculture, je vais reprendre une phrase que j'ai entendue de la bouche de Sébastien Demange, une citation qui dit, en fait, il cite Einstein, qui dit « Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. » et je pense que malheureusement, notre ministre de l'Agriculture a un certain nombre de préjugés par rapport aux alimentations végétariennes et végétaliennes qui, je le dis parce que souvent, on ne le sait pas, mais des études montrent, et notamment l'étude de la plus grande société qui regroupe 100 000 diététiciens et nutritionnistes, dit que les régimes végétariens, y compris végétaliens, sont bons à tous les âges de la vie et on peut le faire. Donc voilà, le curseur, c'est nous qui le tenons. Jusqu'à quel point on peut s'investir pour épargner des animaux, pour limiter nos gaz à effet de serre, mais il n'y a pas seulement ça. On voit bien que, par exemple, en Bretagne, il y a la question des algues vertes. Les algues vertes, elles sont directement issues aussi de notre modèle agricole intensif qui est extrêmement développé en Bretagne. On peut parler des émissions d'ammoniaque aussi, de la pollution en particule fine et de ce genre de choses où notre modèle alimentaire aujourd'hui participe grandement à cet état de fait qui nuit à notre propre santé en plus. Grosso modo, on scie la branche sur laquelle on est assis. Il y a la question des zoonoses aussi. La question des zoonoses, on sait aujourd'hui que 75% des maladies animales émergentes peuvent potentiellement se transmettre aux êtres humains. Alors là, en ce moment, et on y retourne, ça fait un an qu'on subit un coronavirus. Alors, les origines du coronavirus sont encore un peu floues. Une chauve-souris à l'origine, mais qu'a-t-elle fait entre-temps pour que ça vienne jusqu'à nous ? Quel est le parcours qui a été le sien de ce virus ? Comment s'est-il transmis ? Est-ce que, par exemple, comme pour le virus Nipa, le virus Nipa, c'est un virus qui a touché l'Indonésie et qui s'est transmis d'une chauve-souris à un cochon d'élevage et qui a des cochons d'élevage et ensuite, du coup, ça s'est retrouvé dans un abattoir à Singapour avec des personnes infectées et on a évité la pandémie, mais n'empêche que là, on était là aussi sur des sources. On peut parler des MERS, du SARS. Enfin, on est aujourd'hui confrontés à des virus qui peuvent nous être transmis par ces animaux que, alors, en ce qui concerne les coronavirus, qu'on va chercher. c'est-à-dire que notre attitude vis-à-vis de la faune sauvage, en particulier par le biais de la déforestation, déforestation notamment pour avoir des terres pour cultiver, et pourquoi il nous faut plus de terres pour cultiver, parce que plus de viande, qui dit plus de viande en fait, dit plus de céréales et de légumineuses, puisque les animaux, la plupart, en tout cas, tous les monogastriques, on les nourrit de céréales et de légumineuses qu'on a fait pousser, très très mauvais convertisseurs, c'est-à-dire que vous avez, vous devez donner entre 3 et 5 voire 10 dans certains cas aliments végétaux pour faire, pour obtenir une protéine animale, vous leur donnez entre 3 et 10 protéines végétales, protéines végétales qu'on pourrait faire pousser directement pour les êtres humains, voilà, les lentilles, les pois chiches, le soja aussi pour les humains sous différentes formes, c'est très bon et voilà, c'est vraiment très important. Donc, les zoonoses, en fait, par la déforestation, on se rapproche d'animaux de qui on n'était pas proche, qui sont porteurs du virus qui, pour eux, ne leur font ni chaud ni froid, mais alors, quand ils arrivent sur nous, chez nous, c'est juste terrible. Là, on le voit, voilà, un tout petit virus et nous, on est en PLS, quoi. et avec des personnes qui en meurent, avec un impact économique absolument colossal et les scientifiques nous alertent et c'est pour ça qu'on a lancé avec L214 la campagne Agir sur les causes. On a lancé cette campagne de façon à alerter sur le risque de voir émerger d'autres maladies de part, d'une part, la déforestation et d'autre part, par rapport à l'élevage intensif. Véritable incubateur, accélérateur, c'est Serge Morand qui disait bombe sanitaire. Et du coup, admirable transition, Hugo, je vois que tu es arrivé et Serge Morand, toi justement, dès les débuts du confinement, tu étais, enfin, tu l'avais interviewé et justement, il nous disait à quel point on courait des risques, notamment avec la déforestation et avec l'élevage intensif. Bonjour. Bonjour. Salut, Hugo. Désolé pour mon retard. Oui, effectivement, je pense que c'est vachement important d'appuyer là-dessus dans les médias parce qu'on parle beaucoup de cette crise sanitaire et de comment la gérer dans l'urgence et très peu de son origine et de la manière d'éviter de prochaines crises sanitaires. Le rapport de l'ONU de IPBES qui est sorti il y a quelques mois maintenant est assez clair sur le sujet, sur le fait qu'on va vers une multiplication des pandémies dans les années à venir pour probablement une tous les dix ans et les experts de l'ONU alertent sur le fait que ces pandémies risquent d'être plus graves, plus meurtrières, plus massives que celles du coronavirus liées à l'effondrement de la biodiversité. Et moi, ce que je constate dans le débat public et dans les médias en général, c'est qu'on parle beaucoup du climat et c'est très bien, c'est fondamental et on ne parle quasiment jamais de la biodiversité, enfin beaucoup moins de l'effondrement de la biodiversité, ce qui est un problème au moins aussi grave que l'effondrement climatique et une des conséquences de cet effondrement de la biodiversité, c'est effectivement une augmentation du risque pandémique pour nous, pour les êtres humains. Alors, sur le coronavirus, on n'a pas encore le fin mot de l'histoire, on ne sait pas exactement comment ça s'est propagé, on ne sait pas exactement l'origine, ça fait encore l'objet de débats scientifiques, mais il y a quand même des pistes assez sérieuses sur notamment les élevages de visons qui auraient joué un rôle prépondérant dans la diffusion de l'épidémie en Europe en tout cas, notamment à travers le nord de l'Italie qui a été touchée en premier de manière très forte. Voilà, donc il y a assez peu de doute sur le fait que l'élevage intensif ou le trafic d'animaux sauvages ou la concentration d'animaux domestiques dans des zones où ils ne devraient pas être a au moins joué un rôle dans la propagation du virus si ce n'est dans l'origine du virus. Et ça, ça fait encore l'objet de débats, donc il faut attendre de voir où ça nous mène. Mais il y a un lien très clair entre ce qu'on vit aujourd'hui et la destruction de la biodiversité et plus on va accélérer cette destruction de la biodiversité, malheureusement, on est parti pour, plus le risque pandémique sera élevé. Donc Serge Morand l'a expliqué très bien et ce n'est pas le seul et c'est bien qu'une institution comme l'ONU qui fait référence, qui n'est pas constituée que de vilains animalistes radicaux se prononce là-dessus. Voilà, alors est-ce que ça va être suivi des faits ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On peut se poser la question parce que je crois que les alertes, elles sont quand même là depuis très longtemps. Là, vraiment, on prend une pandémie dans la figure et ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est dedans et on a l'impression que l'issue, elle n'est encore pas pour demain matin. et pour autant, effectivement, on a des actions sur les conséquences mais très peu, enfin, sur les causes, on n'a rien entendu et justement, dans la proposition de loi qui a été portée à l'Assemblée nationale contre la maltraitance animale, le fait d'avoir écarté les questions d'élevage, c'est quand même révélateur justement de ce sujet qui est sans cesse esquivé autour de la condition notamment des animaux qui sont dans les élevages. Alors, avec toutes les actions qui ont été faites, avec le référendum pour les animaux, avec la proposition de l'EDS, etc., quelque part, ils n'avaient pas le choix de faire une loi, une proposition de loi sur la question animale. Mais quelque part, ils l'ont fait à minima, là où vraiment, il fallait qu'ils lâchent les trucs parce que la demande était bien trop forte. Donc, très clairement, on a un enjeu colossal par rapport aux zoonoses et j'accentuerais encore ce que tu as dit sur le risque par rapport aux animaux qui sont aujourd'hui dans les élevages. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de ces chiffres, mais par exemple, aujourd'hui, un poulet pourrait être, enfin, est le père de 28 millions d'autres poulets. La diversité génétique, elle s'est aussi totalement effondrée, y compris en ce qui concerne les animaux d'élevage. un taureau, celui qui est le plus connu, il est à l'origine de un million de naissances. C'est juste colossal. C'est ça qu'on est en train de faire. Quand tu parles de perte de biodiversité, évidemment, il y a la biodiversité dans les milieux sauvages, mais en fait, même proche de nous, les animaux qui aujourd'hui vivent les plus proches de nous, qui ont des conditions de vie absolument atroces en même temps. Et non seulement ça, mais en plus, avec une variabilité génétique très faible. D'où ce vœu de la ville de Grenoble qui demande un plan national pour sortir de l'élevage intensif. Voilà, c'est bien que ce soit porté par plusieurs villes de façon à faire remonter. Il me semble que Angers est allé dans le même sens. Enfin, voilà, on avance sur ces questions-là et on sent que, en tout cas en ce moment, sur les territoires, au niveau des municipalités, il y a des demandes qui sont portées jusqu'au national et ça, c'est tant mieux. Une question qu'on nous pose souvent, c'est par rapport aux éleveurs. Dans cette transition qu'on veut faire, quelle serait la place des éleveurs ? Est-ce qu'on les prend en compte ou est-ce qu'on ne les prend pas en compte ? Évidemment qu'on les prend en compte. Je crois qu'il n'y a pas d'animosité, juste il y a le constat d'un système qui rend tout le monde malheureux aujourd'hui. Et y compris les éleveurs dans les dossiers qu'on peut croiser aussi quand on voit des extensions d'élevage ou des choses comme ça, on se rend bien compte que c'est un endettement de fou pour les éleveurs. Par exemple, l'endettement moyen d'un éleveur de cochons, c'est 430 000 euros. C'est complètement, c'est juste impensable. Qui aujourd'hui peut vivre sereinement avec des dettes pareilles ? C'est effectivement un travail, comme la lettre que tu as reçue de 70 heures par semaine, Hugo, c'est une réalité. C'est une réalité ce travail. et les questions que tu poses, Hugo, et celles qu'on pose avec L214, ce n'est pas de dire d'un côté, il y a les méchants, de l'autre côté, il y a les gentils. C'est vraiment de dire on est en face d'un système et il faut qu'on en sorte ensemble par le haut. Et pour qu'on en sorte de ce système, il faut déjà pouvoir en parler. Et aujourd'hui, on sent une véritable volonté de museler toutes les voies qui peuvent s'élever contre un modèle agricole, pas seulement d'élevage, un modèle agricole industriel. Peut-être que tu veux présenter la cellule Déméter, Hugo, par exemple ? Je pense que tu es mieux placé que moi pour la présenter. Tu la côtoies de bien plus près, Brigitte. Non, non, mais moi, je n'ai jamais eu affaire à eux. Je pense que c'est une cellule qui est vraiment là pour... Désolé, il y a du bruit, c'est ma petite qui pleure. C'est une cellule qui est là pour nuire aux activités militantes. Explique-nous plutôt toi comment vous vous êtes confrontés à ça. Alors, cette cellule, elle a été mise en place, elle existe depuis un petit peu plus longtemps que ça, mais elle est issue d'une convention passée entre la Gendarmerie nationale, le ministère de l'Intérieur et deux syndicats agricoles, pas tous les syndicats agricoles, deux syndicats agricoles, la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui sont deux syndicats agricoles, particulièrement hostiles à L214 et particulièrement hostiles aux remises en question du modèle agricole aujourd'hui. Donc, voilà. Cette convention donne lieu à une cellule qui est appelée Déméter. On peut se demander si c'est du sarcasme, mais voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et avec cette cellule, en fait, les activités militantes sont sous surveillance. Alors, quand on parle d'activités militantes, on parle de réunions, y compris réunions publiques, où vous pouvez voir débarquer les gendarmes, vous avez des gendarmes qui vous contactent pour savoir c'est quoi vos prochaines activités, etc. Pour L214, ça se traduit, il nous semble, en tout cas, par davantage d'auditions en gendarmerie quand on sort des enquêtes pour nous demander dans quelles conditions on a pu obtenir ces images. Donc voilà, très concrètement, c'est une opération d'intimidation de façon à faire que le débat, en fait, pourtant nécessaire ô combien utile, essentiel, pour rejoindre la thématique de la semaine, est en tentative d'essayer d'être étouffée. En fait, la réaction du gouvernement aurait pu être de deux façons. Soit ils entendent le problème et ils essayent de résoudre le sujet et ils avancent. Voilà, on fait des plans d'action et puis on met en place des solutions, etc. Soit c'est nier le problème et essayer de faire que ceux qui parlent du problème ne puissent plus parler. Et c'est l'option qui a été choisie aujourd'hui et qui est quand même plutôt dramatique pour notre démocratie. Moi, j'ai une petite question, Brigitte, mais peut-être que d'autres peuvent répondre. Qui sont les gens qui nous écoutent, les 23 spectateurs ? J'aimerais bien savoir qui sont ces gens. Qui êtes-vous, messieurs, dames ? Eh bien, moi, je peux déjà aussi te répondre partiellement parce que j'ai vu que, par exemple, il y a Sandra qui nous écoute. Sandra qui est l'élu condition animale à Grenoble. Il y a Antoine Bach qui, lui, est maire adjoint à Grenoble. et qui a fait gentiment l'introduction de ce temps avec la mairie. Florent, qui nous pose une question, d'ailleurs, qui dit qu'aujourd'hui, il a vu les blocages des agriculteurs concernant la PAC européenne qui leur demande d'aller plus loin, plus vers le bio et l'agroécologie. et pourquoi, malgré cette crise, on a autant de mal à changer les façons de faire. En gros, il y a beaucoup d'élus et de militants, c'est ça ? C'est des élus et militants animalistes, si je peux, si je résume. Et aussi, sur la question environnementale, en fait, on est dans le cadre des biennales de la ville de Grenoble. Désolé, je suis paumé, complet, je sors de tournage. Mais toi, tu arrives de loin. Si j'en crois les photos que tu as envoyé, tu viens d'un petit peu loin. Et du coup, c'est les biennales de la ville de Grenoble, c'est les troisièmes, je crois. Et voilà, c'est justement sur les villes en transition, sur celles qui ont envie d'avancer sur ces questions-là, sur toutes les questions environnementales. Et cette année, ils ont fait une belle place à la question des animaux. Notamment sur Télé-Grenoble, il y a eu pas mal d'interventions d'un restaurant 100% végan tenu par un ancien boucher, par exemple. Donc, c'est super intéressant. Et puis, Gustavo aussi, qui a une spécialité, le kebab, mais pareil, en 100% végétal, une boulangerie qui propose des noiseries véganes. ils ont mis le paquet pour mettre en avant toutes les solutions qu'on a aujourd'hui un petit peu à Grenoble aussi pour réduire sa consommation de produits d'origine animale ou faire cette transition vers une alimentation où on fiche un peu la paix aux animaux. En tout cas, je vois, tout le monde donne son identité. Je travaille pour Demeter, donc je fais un petit recensement. C'est un recensement. donnez vraiment tout, vos adresses, numéro de téléphone et puis je transmets tout ça à la cellule Demeter dès ce soir. Non, non, mais plus sérieusement, je pense qu'on est, comme je parle, à des militants et à des élus, je pense que vous avez vraiment un rôle central dans ce qui est en train de se passer maintenant et je pense qu'on peut se féliciter collectivement du basculement qu'on est en train de vivre sur la thématique animale, sur le fait que c'est une thématique qui est devenue crédible dans le débat public qui fait l'objet de débats au Parlement, qui fait l'objet d'élus dans les municipalités, qui fait l'objet de débats au sein des partis, de tous les partis. J'ai lu un papier sur le débat au sein du Rassemblement National entre le courant, on va dire, pro-animaux et le courant pro-chasse, etc. Donc même au sein du Rassemblement National, il y a aujourd'hui des gens qui poussent pour porter des mesures en faveur des animaux. Donc tout ça, ce sont des avancées énormes et je parle sous le contrôle de Brigitte, mais je pense que si on nous avait dit ça, si on vous avait dit ça il y a 15 ans, voilà, on ne l'aurait pas cru. Donc c'est le fruit du travail de décennies des associations, c'est le fruit de vous toutes et vous tous qui êtes sur le terrain et qui, par vos actions, par vos discours, arrivez à convaincre. C'est le fruit des élus qui soient d'ailleurs animalistes ou pas, mais qui en tout cas ont le courage de mettre ces questions au cœur de leur programme ou en tout cas de les considérer comme des questions crédibles. Voilà, Sandra, tu es l'exemple qu'il est possible d'être élu dans une grande ville française en portant ces thématiques-là et en étant légitime et je pense qu'on est vraiment dans le moment où il ne faut rien lâcher, pas un centimètre et où il faut prolonger ce mouvement-là et je pense que les présidentielles de 2022 seront sûrement les premières présidentielles en France où la question des animaux fera partie des questions légitimes de débat et ça, c'est vraiment une occasion qu'il ne faut pas louper qu'on soit militant, qu'on soit journaliste, qu'on soit élu, activiste. Je pense qu'il faut vraiment se mettre dans cette perspective-là parce que c'est l'occasion de mettre la question animale vraiment au cœur du plus grand débat public de notre pays, à savoir la présidentielle, la campagne présidentielle. Et moi, je suis très optimiste, honnêtement. Voilà, je suis vraiment très optimiste quand je vois ce qui se passe. Alors certes, il y a des résistances et comme tous les... Dès qu'il y a des attaques un peu fortes sur des choses qui semblent acquises pour certains depuis très longtemps, forcément, il y a des réactions très fortes qui peuvent donner l'impression qu'on recule parce que les gens en face sont dans la surenchère, dans la surviolence, dans la surprotection de ce qu'ils considèrent comme être leur droit, dans le surlobbying. Donc ça peut parfois nous donner l'impression de pédaler dans la semoule et de ne pas arriver à avancer d'un centimètre. Mais en fait, il faut regarder les faits. Alors certes, cette loi est largement insuffisante et elle occulte volontairement les domaines les plus compliqués à aborder, à savoir l'élevage et la chasse. Mais c'est quand même une première. C'est quand même une première qu'on arrive à imposer à une majorité de se pencher sur ces questions-là, qu'on demande à des élus de se positionner. on a quand même 155 parlementaires, députés, sénateurs qui soutiennent publiquement six mesures à travers le référendum qui sont quand même des mesures vachement ambitieuses sur la question animale. 150 parlementaires, ce n'est pas rien, c'est même beaucoup. C'était inimaginable il y a quelques années. Et je pense qu'il faut se saisir de chaque occasion électorale, que ce soit les régionales qui arrivent, la présidentielle évidemment, les législatives, pour demander aux candidats sans aucune animosité, sans mauvais jeu de mots, mais sans aucune agressivité en tout cas, et sans être vindicatif de demander aux gens de se positionner tout simplement, de faire comprendre aux élus qu'il y a aujourd'hui un vrai poids électoral des gens qui sont soucieux des animaux, qu'il y a de plus en plus de gens, le parti animaliste l'a montré, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à se positionner même uniquement en fonction de ce critère-là. Je crois que le parti animaliste a fait 500 000 voix à peu près aux européennes, ce qui est quand même... C'est-à-dire qu'il y a 500 000 personnes en France qui sont prêts à aller aux urnes juste sur la question des animaux et aucune autre. Et ça, c'est énorme. 500 000 voix, c'est beaucoup. Un premier tour de présidentielle, ça peut se jouer à 500 000 voix, ça peut même se jouer à beaucoup moins. Donc, je pense qu'il faut qu'on prenne conscience collectivement de notre poids, en fait, de notre poids, de notre force. On dirait un peu un discours marxiste de ce que je suis en train de faire, mais prendre conscience de la force collective et garder cet espoir-là. Parce que si on arrive à peser sur les prochaines échéances électorales, vous entendez peut-être le cri en arrière-plan. Voilà, désolé pour ça. Mais je suis très optimiste et je pense que les élus locaux et vous, les militantes et les militants qui êtes sur le terrain, qui pour la plupart d'entre vous, d'ailleurs, je pense, n'êtes pas à Paris, n'êtes pas dans des grandes villes. Certains sont sûrement dans des petits coins de campagne. C'est des relèves fondamentaux. C'est des relèves fondamentaux pour arriver à aller voir les élus locaux, pour être... Il faut être partout, il faut être conscient de sa force, il faut être serein et il faut continuer à avancer sans trop se préoccuper des gens qui s'agitent de tous les côtés en face parce qu'ils se rendent compte qu'il y a un monde qui est en train de changer et que certains modèles sont plus acceptables. Et ce que disait Brigitte tout à l'heure sur le fait qu'il faut inclure les agriculteurs, il faut inclure les éleveurs, je pense que c'est vraiment super important et je pense qu'il faut effectivement aider ces gens-là à sortir de l'élevage intensif, y compris financièrement. Y compris financièrement, en tout cas, c'est ce que je pense puisque l'État français a été capable pendant des décennies d'arroser l'élevage intensif de subventions de centaines de millions, de milliards d'euros pour inciter à une production toujours plus industrielle, à s'équiper toujours plus, pour faire de moins en moins de marge. Pourquoi on ne serait pas capable aujourd'hui d'investir peut-être un dixième, un centième de cet argent qui a été englouti depuis des décennies pour aider les gens à sortir de ce modèle-là et aider les gens à sortir la tête de l'eau ? Il faut que la sortie de l'élevage intensif, la sortie de ce système d'exploitation massive des animaux se fasse aussi dans l'intérêt des hommes qui survivent aujourd'hui de cette exploitation-là. Je pense que c'est fondamental dans notre discours, c'est fondamental dans la manière de parler aux gens, d'inclure tout le monde, d'inclure, y compris les gens qui vivent de ça parce que sinon, on ralentira le processus. Et dernier truc, et après, je vous laisse la parole, je vous conseille un très bon bouquin de Romain Espinoza, je suis son meilleur attaché de presse. Je vais demander une rémunération sur chaque livre qu'il vend parce que j'en parle à tous les webinaires, toutes les visios, je parle de Romain. Mais blague à part, il a écrit un bouquin formidable qui s'appelle Comment sauver les animaux qui est sorti il y a quelques semaines. Et je pense que tout militant, tout activiste, toute personne qui défend les animaux devrait lire avant les prochaines échéances électorales pour avoir toutes les données en tête et pour avoir surtout, en fait, il utilise la science comportementale et les études sur la science comportementale, la science économique pour expliquer le paradoxe de l'exploitation animale, à savoir pourquoi on continue collectivement à exploiter les animaux alors qu'on les aime. En tout cas, 95% des gens aiment les animaux, 95% des gens, s'ils voient devant eux un acte de maltraitance, s'y opposeraient, le dénonceraient et pourquoi, malgré tout, massivement, on continue à exploiter et à maltraiter des animaux qu'on aime. Et ils donnent des pistes super intéressantes qui peuvent être utilisées dans votre activité de militant, dans vos activités d'élus locaux, sur la manière, en fait, de défendre ses idées la plus efficace pour éviter plein de phénomènes qui peuvent ralentir le discours de défense des animaux, qui peuvent lui porter préjudice, notamment le phénomène de réactance, qui est peut-être le plus important à retenir, je pense. il y a pas mal d'études qui ont montré en sciences comportementales que plus on a un discours qui est injonctif, qui peut être vu comme agressif, c'est-à-dire en gros de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, par exemple, arrêtez de manger de la viande sinon vous êtes des criminels, et en fait, ces discours-là ne fonctionnent pas, tout simplement, c'est un constat scientifique sur des différents groupes d'études qui ont été faits, plus le discours est injonctif, moins il est efficace, puisque chez la personne qui reçoit ce discours, il y a un phénomène de réactance, de ok, t'as pas à me dire ce que je dois faire et tout de suite ça se bloque et tout de suite on perd tout contact. Il met en lumière, Romain, dans ce bouquin, l'efficacité à l'inverse du discours informatif, du discours suggestif, de dire voilà comment ça se passe, prenez vos décisions mais nous, on vous dit comment ça se passe, nous, on vous explique comment ça se passe, on vous dit pourquoi c'est pas normal, on vous donne les faits, après vous faites ce que vous voulez et ça c'est beaucoup plus efficace et je pense qu'on peut encore s'améliorer quand je dis on, c'est les gens qui sont soucieux du bien-être des animaux et qui ont envie que les choses avancent, qu'on soit militant, qu'on soit journaliste, qu'on soit élu, peu importe, scientifique, on peut encore s'améliorer dans la manière de parler aux gens et dans la manière de défendre nos idées en étant beaucoup plus ouvert en fait et de prendre sur nous parfois pour ne jamais s'énerver, ne jamais perdre patience et ce que dit Romain aussi dans son bouquin c'est que la meilleure façon de convaincre de plus en plus de gens qu'il faut changer nos modes de consommation c'est le militantisme de proximité c'est-à-dire ce n'est pas les tracts qu'on va distribuer dans la rue même si c'est très important c'est dans nos dîners avec nos amis, dans nos dîners avec nos familles de ne jamais être dans l'agressivité mais de toujours être dans l'information et il y a plein d'études qui ont montré que par exemple si vous êtes végétarien ou si vous êtes végane un conseil à retenir ce sera mon mot de la fin ce soir commandez toujours en premier au restaurant bon là en ce moment la question ne se pose pas parce que les restaurants sont fermés mais quand les restaurants vont rouvrir commandez toujours en premier au restaurant puisqu'il y a des études qui ont montré que quand il y a un végétarien dans un groupe d'amis et que ce végétarien commande après les autres on a très peu de gens parmi les non-végétariens qui choisissent le plat végétarien par contre quand le végétarien commande en premier et donc commande un plat végétarien en premier et bien on a 30 à 40 à 50% de personnes derrière en plus qui choisissent elles aussi le plat végétarien par effet d'entraînement par effet de suggestion même si ces personnes ne sont pas végétariennes ou véganes donc un conseil à retenir moi c'est ce que j'ai retenu c'est toujours commandé en premier toujours commandé en premier au resto et visiblement c'est super efficace donc bref désolé je pars un peu dans tous les sens c'est pas très construit mais voilà je coupe mon micro et je te laisse parler Brigitte non 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 j'imaginais bien la scène où tu t'aurais eu le premier pour commander maintenant mal poli et tout non non je commande en premier c'est énorme mais ça rejoint je trouve tout ce que tu as dit ce que pose comme question Amandine sur comment on porte ce projet de façon bienveillante même quand on est à la campagne même quand on est en terre d'élevage c'est sûr j'ai un peu le sentiment qu'il faut se placer à plusieurs échelles c'est à dire que par exemple quand je suis en mode militant c'est quand je parle au nom de l'association et que je dois avoir un discours comme j'ai ce soir où je vais peut-être essayer de vous convaincre et tout ça mais quand je suis dans mon milieu avec mes proches et tout ça je suis pas forcément la même parce que sinon je leur répéterais sans cesse la même chose et du coup plutôt je laisse venir les questions ça c'est beaucoup aussi mes enfants qui m'ont appris ça en fait les amis de mes enfants ont arrêté de manger de la viande pas parce que mes enfants étaient militants parce qu'ils ne le sont pas mais en fait ils le sont mais ils ne le sont pas mais parce que les autres leur posaient la question de pourquoi eux ne consommaient pas la même chose et donc du coup voilà et puis Amandine toujours pour vous répondre en terre d'élevage là aussi vous avez un député et même si c'est un député en terre d'élevage ça peut être Marc Le Fur votre député mais ça peut être aussi quelqu'un d'un peu plus favorable Marc Le Fur il est vraiment très hostile à toutes ces questions là mais le fait même qu'il puisse entendre que parmi les gens qui habitent dans sa circonscription il y a des gens qui sont sensibles à la question animale c'est vraiment très important en fait votre mère le maire de votre commune ou la mère de votre commune là aussi il faut qu'elle puisse entendre que oui là aussi il y a des personnes qui se soucient de la question animale et qui aimeraient voir évoluer quoi donc il y a vraiment toutes ces questions là pour reprendre les questions rapidement sur les blocages par rapport à la PAC sur pourquoi on a tant de mal à faire changer les choses Hugo tu as parlé de la réactance oui pardon je te coupe je suis désolé les amis il faut que je vous laisse parce que j'ai affaire mais c'est un plaisir d'être parmi vous et gardez espoir le changement est en route il est inéluctable il est essentiel et évidemment on va y arriver il n'y a pas d'autre moyen c'est clair merci beaucoup Hugo d'être passé en tout cas avec grand plaisir avec grand plaisir et merci à toutes et tous pour ce que vous faites je ne vous connais pas enfin pas tous en tout cas pas toutes mais vraiment je trouve que le travail des militants et des assos depuis des années est vraiment remarquable porte ses fruits aujourd'hui donc continuez et bonne soirée salut continuez toi aussi parce que vraiment tu fais un sacré bon boulot ouais vraiment merci merci beaucoup bye les amis ciao bonne soirée ciao et bien je vous propose de répondre à vos questions du coup alors pourquoi on a tant de mal à faire changer les choses et pourquoi on a une manifestation où on a l'impression que ces blocages d'agriculteurs en fait ils sont en train de bloquer quelque part le fait que peut-être demain ils seraient moins malheureux que ce qu'ils le sont aujourd'hui c'est un peu incompréhensible après je crois qu'il y a des mécanismes aujourd'hui qui sont très très importants enfin je vais parler de lobby mais il y a un lobby qui pousse et tout ça donc qui pousse à garder le modèle tel qu'on l'a aujourd'hui et quand vous écoutez des des syndicats comme la FNSA comme les jeunes agriculteurs effectivement on est devant de grandes difficultés à pouvoir obtenir le fait de faire bouger toutes ces toutes ces choses quoi plus la représentation qu'à chacun aussi de chacun qui pense qu'il fait des choses justes je pense pas que les gens qui manifestent aujourd'hui ils sont ils sont conscients en tout cas des conséquences enfin voilà ils sont avec leur représentation et effectivement pour faire changer les choses c'est très très difficile et puis pourquoi Sandra tu poses la question pourquoi il y aurait tant de scepticisme et de rancœur à l'encontre des animalistes moi j'en sens pas tant que ça en fait je sens beaucoup de curiosité aujourd'hui alors certains effectivement s'expriment de façon assez dure et tout ça mais parce qu'on les touche au cœur enfin on les touche à l'estomac je crois et c'est vraiment vraiment une remise en question extrêmement personnelle aussi toutes les questions qu'on pose même le simple fait parfois d'être à table avec quelqu'un de rien avoir dit mais juste d'avoir une assiette différente ça fait remonter pour eux ça les met en porte-à-faux par rapport à leur propre façon de s'alimenter on n'aime pas trop quand on nous fait remarquer les comportements qu'on a et qui sont problématiques voilà alors on peut les entendre les accepter puis essayer d'avancer avec et puis essayer d'apporter des solutions mais justement on a des mécanismes et c'est ce qu'explique Romain dans l'économie de la condition animale on a des mécanismes qui font que on n'est parfois pas très enclin et au contraire on va développer une espèce de blocage super fort et plutôt que de se considérer enfin plutôt que de se remettre en question soi-même on va remettre en question la personne qui justement nous interroge dessus très délicat effectivement une autre question Irène vous demandez que répondre à ceux qui disent les animaux se mangent entre eux et donc pourquoi nous on ne pourrait pas manger les autres animaux des fois je me demande si c'est une question vraiment sincère qu'on nous pose quand il y a ces questions-là qui sont posées mais je je vois que c'est justement enfin une question à laquelle nous sommes confrontés très très souvent pour les personnes qui justement défendent l'idée que les animaux ne devraient plus être considérés comme des ressources alimentaires et donc du coup alors les réponses elles sont diverses et variées enfin les animaux se mangent entre eux oui et alors les lions ils mangent les petits des autres les autres lions est-ce que du coup nous on va s'autoriser à manger les enfants des autres gens je ne crois pas pourquoi on prendrait modèle sur eux sur ce truc-là et puis c'est très rigolo de s'identifier toujours aux lions et rarement à la gazelle voilà et puis on est les grands vantards quand même nous les êtres humains on dit qu'on a une conscience qu'on réfléchit qu'on a l'intelligence que nous faisons des choix éclairés on a une grande chance c'est qu'on est omnivore c'est-à-dire qu'on a vraiment un très large choix d'alimentation ce qui est aujourd'hui pas le cas du lion et donc du coup en ayant le choix on peut faire le choix de créer le moins de souffrance le moins de conséquences négatives possibles et donc du coup voilà c'est entre entre voilà si on a à choisir ce sera ce sera peut-être cette voie de la raison et aujourd'hui on voit justement les conséquences aussi de manger les autres animaux sur le plan environnemental sur le plan sanitaire et même pour nous en termes de santé publique les maladies cardiovasculaires certains types de cancers sont favorisés par notre surconsommation de produits d'origine de produits d'origine animale quoi je vois Elisabeth aussi que vous soulevez la question de pousser la fresque du climat voilà qui qui est un atelier pédagogique en petit comité qui décrit bien les boucles de causes à effet qui concernent tout un chacun effectivement que chacun prenne conscience de son pouvoir mais quelque part effectivement il faut qu'on ait conscience mais par exemple aujourd'hui on a des messages publics qui nous invitent par exemple à prendre notre vélo plutôt que notre voiture au niveau national qui nous invitent à prendre des douches à la place des bains pourquoi ne sommes-nous pas incités de la même façon à choisir un menu végan ou au minimum végétarien à la place du menu à la place du menu carnet ou du menu avec des poissons dedans donc évidemment on a chacune chacun notre rôle à jouer mais effectivement les élus ont un rôle à jouer et aussi les entreprises nous je vois on a des campagnes vers les entreprises on les encourage à s'engager à faire reculer le pire donc par exemple à s'engager contre l'élevage en batterie des poules pondeuses à s'engager contre les pires conditions d'élevage et d'abattage des animaux aujourd'hui par exemple on est en campagne pour demander à Subway notamment de s'engager à ne plus utiliser de poulet issu des pires conditions d'élevage et d'abattage et on voit bien que c'est compliqué voilà alors on a déjà bien progressé l'ensemble des chaînes de supermarché sont engagées sur le European Chicken Commitment qui propose de faire un peu moins pire vis-à-vis des poulets mais il reste encore beaucoup beaucoup à faire voilà je vois vos interventions Yann, Florent sur bah oui cette grande chance pour nous d'être omnivores c'est-à-dire de pouvoir choisir cette alimentation opportuniste et d'ailleurs on est omnivores et puis en même temps on ne mange pas de tout on dit souvent ah oui si on est omnivores on ne mange du tout bah non enfin on ne mange pas de cailloux jusqu'à preuve du contraire dans certaines régions du monde ils mangent des chiens et des chats nous on n'en mange pas nous en France on consomme du foie gras la plupart des autres gens n'en consomment pas ils trouvent ça absolument écœurant trop plein de souffrance animale donc voilà et oui et dans les derniers engagés par rapport aux entreprises effectivement il y a KFC France qui s'est engagé récemment sur l'European Chicken Countment alors sans la demande en plus qui est de s'engager sur au moins 20% des approvisionnements en plein air issus d'animaux qui ont au moins eu accès au plein air donc on peut voilà quoi donc c'est c'est vraiment c'est vraiment très très nos changements personnels sont importants je rappelle c'est 40% des éco-gestes qu'on peut qu'on peut voir quoi qu'on peut faire nous-mêmes c'est trois fois moins de surface quand on mange végétarien ou vegan c'est quand même trois fois moins de surface que quand on mange avec de la viande donc tout ce qu'on parle autour de la déforestation etc c'est c'est super important c'est un risque de de pandémie en moins c'est évidemment des animaux tués en moins enfin vraiment on a vraiment tout à y gagner et comment faire partager cet enthousiasme aussi par rapport à l'alimentation végétale je vais revenir sur mon cas personnel donc j'ai arrêté de manger les animaux il y a très longtemps maintenant voilà c'était en 1993 c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et à cette époque là pas d'internet on habitait en Auvergne et quand on a arrêté de manger les animaux grosso modo on a juste retiré la viande de nos assiettes et c'est quand on est arrivé sur Lyon où là il y avait déjà davantage de personnes qui avaient arrêté de manger les animaux qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un univers gustatif qu'on ne connaissait pas du tout une façon de consommer qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on a découvert qu'il y avait une véritable gastronomie végétale et preuve en est première étoile Michelin pour le restaurant Ona de Claire Vallée qui est dans le bassin d'Arcachon voilà étoile Michelin c'est pas rien donc cette gastronomie elle existe et elle est enfin reconnue donc ça fait ça fait vraiment vraiment plaisir Arnaud vous posez la question sur le livre et l'auteur dont Hugo Clément a fait référence c'est Romain Espinosa E-S-P-I-N-O-S-A et qui a écrit qui a écrit le livre L'économie de la condition animale voilà qui est sorti il n'y a vraiment pas très longtemps il y a quelques semaines maintenant sur la meilleure façon d'enseigner l'éthique animale aux plus jeunes c'est une bonne question Sandra alors déjà je dirais de rencontrer Dominique et vous aurez si vous suivez dimanche matin c'est lui qui interviendra et c'est lui qui a développé le département éducation à L214 vous pouvez regarder l'éducation comme on lit un journal qui s'appelle Journal Animal qui fait pas mal rager Christiane Lambert présidente de la CNSOA Jean-Baptiste Moreau qui est député de la République en marche le ministre de l'agriculture et qui a eu aussi un doute de la part du ministre de l'éducation nationale dans lequel vous avez surtout de l'éthologie en fait la découverte des animaux vous avez des numéros qui sont thématiques le dernier numéro là c'était sur l'Amazonie le numéro précédent c'était sur les animaux imaginaires tout en passant justement sur les incroyables capacités performances d'un certain nombre d'animaux voilà vraiment il y a tout un tas de choses dans ce journal là et on a des malettes pédagogiques que les enseignants peuvent s'approprier et on a aussi des interventions qu'on peut faire dans les écoles et qu'on fait des fois en partenariat et du coup en visio avec des refuges et c'est super intéressant de voir les soins qui sont donnés aux animaux et voilà et je trouve que du coup ça c'est une façon formidable de faire découvrir qui sont les animaux et du coup de montrer qu'on peut être emprunt de respect de bienveillance vis-à-vis d'eux et de pouvoir se dire aussi qu'on peut prolonger cette bienveillance en grandissant parce que quelque part en grandissant on nous fait un petit peu oublier ça il y a dix ans en arrière quand vous vous souciez des animaux vous étiez un peu prêté de personnes sensibles de sensiblerie etc aujourd'hui quand même cette question est un peu plus prise au sérieux il y a encore parfois des moqueries parfois c'est difficile de défendre son point de vue mais quand même il y a une plus grande ouverture et aujourd'hui c'est quand même reconnu qu'il y a une vraie question autour de la question des autres animaux donc voilà et donc les plus jeunes ils sont super intéressés par toutes ces questions là pour certains ça les passionne et c'est beau de voir ça donc voilà je ne sais pas si c'est la meilleure façon en tout cas c'est celle qu'on a on a opté pour la question on a opté à elle de c'est pas mal juste pour répondre encore à Amandine avec qu'elle a fait ça avec déjà le refuge groin groin et puis aussi le refuge par Jean-Luc qui était enquêteur pour l'OABA une association aussi de défense des animaux qui fait un travail fabuleux que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas cette association et donc du coup c'est avec ces deux refuges aujourd'hui que voilà mais je sais qu'ils développent d'autres partenariats avec d'autres refuges donc voilà Yann vous soulevez la question d'être végétarien et justement continuer la consommation de produits laitiers ça ne nous sort pas de l'exploitation des animaux et des conséquences que ça peut avoir effectivement la séparation de la mère avec son petit le fait que les mères finissent en steak haché il n'y a pas de retraite pour les vaches laitières etc. pour qu'elles produisent du lait du coup on fait naître un petit qu'on va le retirer dès qu'il est né donc oui on a des problèmes éthiques vis-à-vis de la consommation de produits laitiers néanmoins il ne faut pas retirer le côté fort symbolique du fait d'arrêter de consommer déjà la chair des animaux et qui est déjà un premier pas vraiment très intéressant même la réduction en fait chaque pas vers les autres animaux est intéressant quoi donc voilà et le film animal de Cyril Dion qui arrive je crois à la rentrée prochaine va être très 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 intéressant quoi donc voilà et évidemment n'oublions pas les poissons il y a un très bon documentaire en ce moment qui tourne dont on parle beaucoup sur Netflix qui s'appelle Cospiracy non justement Seaspiracy après Cospiracy et qui est super intéressant sur ce sujet effectivement enfin les poissons c'est encore plus difficile à appréhender parce que ils ne vivent pas comme nous pas du tout leur environnement n'est pas le même ils n'évoluent pas de la même façon même la pêche on n'arrive pas à se la représenter mais imaginez si on faisait la même chose avec les animaux terrestres c'est à dire vous sur la savane vous tendez un immense filet puis vous ramassez tous les animaux en passant en disant ah non moi je suis en train de chasser du lion et puis en fait vous avez ramassé en même temps des girables des éléphants des animaux plus petits etc c'est exactement de cette façon là qu'on pêche et en même temps ça déracine les arbres et tout ça la pêche au chalut c'est exactement ça on est en train de détruire le fond des mers de tuer des milliards de poissons on évalue à 1000 milliards la fourchette basse le nombre d'animaux marins qu'on tue chaque année dans le monde ce qui est juste complètement énorme on est 100 milliards d'êtres humains à succéder sur cette planète depuis les débuts de l'humanité et on tue 1000 milliards d'animaux aquatiques chaque année on est véritablement en train de vider les océans le documentaire que j'ai cité c'est Sea Spiracy C-S-E-A et Spiracy qui a été produit je crois par les mêmes que Cospiracy qui était un autre documentaire donc voilà donc chaque geste qu'on fait est important et surtout soutenez vos élus qui avancent sur ces questions-là il faut les soutenir il faut les encourager à aller plus loin pour les animaux je crois qu'on a toutes et tous à y gagner les animaux bien sûr en premier lieu les êtres humains et aussi notre environnement merci à toutes et à tous j'en profite pour remercier la ville de Grenoble pour cette invitation Sandra Grief l'élu à la condition animale de Grenoble aussi qui est venue vers nous et a proposé ce partenariat merci infiniment pour ce temps d'échange pour vos questions riches qui ont permis de développer et puis merci à Hugo aussi d'être passé merci beaucoup Brigitte pour cette carte blanche à la L214 ce soir pour la 3ème édition de la Biennale des villes en transition on a beaucoup parlé d'alimentation ce soir c'est sans doute ce qui aujourd'hui cause le plus de souffrance dans le règne animal non humain et voilà la transition écologique de l'alimentation ferait ou fera reculer l'exploitation animale et moins d'émissions de gaz à effet de serre c'est ce que j'ai retenu c'est moins de souffrance aussi donc je veux dire le deal il est bon dans l'absolu voilà surtout si on considère les objectifs de la stratégie nationale bas carbone c'était un atelier un peu plus tôt dans l'après-midi qui vise zéro émission à 2050 alors si l'élevage c'est plus 16 ou 17% des émissions de gaz à effet de serre à peu près des ordres de grandeur déjà là on aurait déjà une bonne marge de progression bon mais toute transition si elle est faite en bon ordre ça supposerait aussi une reconversion des filières et des métiers aussi parce que ces animaux sont exploités mais ils sont aussi par des humains et peut-être qu'on doit dire aussi mais ça a été abordé que l'animalisme n'est pas ennemi de l'emploi et du bien-être de nos agriculteurs et agricultrices bien au contraire d'ailleurs puisqu'il y a des nouveaux débouchés qui sont possibles dans la production la transformation des protéagineux il y a toutes sortes de filières à structurer dans nos régions en France et en Europe ça ça suppose une vision stratégique qui parfois on l'impression fait un peu défaut mais bon je ne suis qu'un élu je ne veux surtout pas faire de politique donc alors l'exploitation animale c'est un symptôme de la grande dévoration du monde c'est pas le seul mais effectivement c'en est un qui est très visible très sensible et chacun peut prendre sa part les individus les collectivités les entreprises aussi les administrations prendre sa part donc pour réduire l'empreinte environnementale ce qui serait une action écologique et prendre sa part pour réduire la souffrance animale ce qui serait une action éthique alors la libération animale est-ce que c'est synonyme d'émancipation humaine ? la question reste ouverte non non on n'a plus le temps mais on en reparlera sûrement dimanche matin donc à 11h vous l'avez dit avec Dominique Hofbauer de la L214 dans un débat donc c'est dimanche matin à 11h nourrir l'humanité avec humanité et vous pourrez suivre tout cela sur grenoble.fr slash biennale ayons une pensée affectueuse encore une fois pour Sandra Kriff notre élue ville de Grenoble à la condition animale un petit souci de santé qui lui permettait d'écouter mais il ne pouvait pas intervenir ce soir mais on lui envoie toutes nos pensées affectueuses à très bientôt Brigitte je suis sûr qu'on se reverra et pour tous les autres à dimanche matin à 11h au revoir au revoir merci beaucoup bonne soirée à 11h à 11h à 11h à 11h